bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous présenter les documents que vous pouvez choisir pour l'examen à l'oral du cap ici je vais vous présenter les documents du chapitre h2 histoire donc de la révolution française jusqu'à aujourd'hui la cinquième république l'affirmation démocratique alors c'est un chapitre que moi personnellement j'ai coupé en trois morceaux en cap deuxième année c'est à dire qu'on a fait la révolution française et l'empire ensuite le 19e siècle et ensuite le 20e siècle mais tout ça c'est un seul chapitre donc il faut choisir un seul document parmi tout ça donc pour retrouver les documents sur le site internet vous allez donc roréobo.wixit.com slash réussite bag je vous mets le lien dans la description vous descendez ici cours histoire géographie document oral du cap vous tombez donc sur cette page attention elle est plutôt faite pour être vue sur ordinateur que sur téléphone donc sur téléphone parfois c'est un peu mélangé c'était un peu le bazar n'hésitez pas à regarder les autres vidéos bien sûr sur comment fonctionnent les preuves et comment préparer vos documents donc histoire de la révolution française jusqu'à la cinquième république c'est le chapitre effectivement dans lequel je propose le plus de documents parce qu'effectivement comme on l'a coupé en trois on a vu plus de choses donc les documents qui sont en bleu foncé sont les documents qui sont préparés qui ont un pas de lettres sur lesquels j'ai préparé je vous ai mis des choses et que vous pouvez travailler voilà avec quelque chose qui a déjà été choisi pour vous les autres documents vous pouvez totalement les prendre ils sont très bien ils sont prêts mais je n'ai rien préparé dessus donc vous devrez les travailler seul si vous voulez prendre les ceux qui sont en bleu clair au fur et à mesure des années je vais les les faire bien sûr alors donc vous vous descendez ensuite pour aller chercher le padlet ici vous avez la vidéo qui explique comment préparer justement et comment utiliser le padlet donc le padlet la france de la révolution à la cinquième république voilà vous cliquez sur le lien go to link et ça vous amène donc sur le chapitre jaune la page jaune où vous avez à chaque fois le document plus trois petits onglets de la même couleur qui vous aide à remplir le document donc sur ce chapitre révolution française jusqu'à aujourd'hui voilà ce que je vous propose sur le 19e siècle vous avez les lois de jules ferry sur l'école vous pouvez l'utiliser c'est un texte c'est un texte et ici des documents qui explique quels sont ce qu'ont apporté les lois de jules ferry sur le 20e siècle je vous propose la fiche que l'on a vu en cours sur la révolution nationale qui est très connu et qui est assez simple facile à expliquer en plus vous pouvez retrouver voilà ici sur ces sites des explications très claires pour remplir votre fiche autre document que vous pouvez aussi utiliser et bien c'est le fonctionnement de la cinquième république comment celle ci fonctionne et comment historiquement ça a été adapté donc n'oubliez pas que c'est un chapitre d'histoire faites attention si vous avez choisi ce document là pour l'éducation civique le chapitre emc1 vous ne pouvez pas le reprendre ici pour l'histoire vous devez avoir forcément excusez moi les documents différents d'accord et ne pas le traiter purement en éducation civique et aussi le traité d'un point de vue historique vous inquiétez pas c'est pas le co vide autre document que vous pouvez utiliser c'est l'abolition de l'esclavage dans le chapitre sur le 19e siècle c'est un texte sur victor schulcher et l'abolition de l'esclavage le tableau qu'on a vu notamment en cours autre tableau que vous pouvez utiliser la liberté guide dans le peuple que vous avez beaucoup travaillé en cours avec les petits drapeaux que vous pouvez analyser expliquer ce qu'ils représentent voilà vous pouvez choisir ce tableau sur le chapitre de la révolution française on avait vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il y avait tout un atelier où il fallait découper remettre avec les bons les bons articles ensemble donc voilà si vous avez bien compris la déclaration des droits de l'homme et du citoyen vous pouvez tout à fait choisir ce chapitre et je vous ai mis donc la vidéo qu'on a vu en cours et deux corrections pour vous aider à remplir votre document votre fiche ensuite on a vu pendant le contrôle le texte de camille des moulins donc vous pouvez aussi choisir ce document mais attention c'est difficile il faut bien connaître le contexte bien connaître camille des moulins donc n'hésitez pas à regarder le film entier sur la révolution française à regarder les documents et les documents sur le procès notamment qu'on avait vu de danton et de des moulins vous pouvez également choisir les cahiers de doléances c'est le premier atelier un des premiers ateliers qu'on avait fait où on voit les différentes choses qui sont demandées par le peuple donc si vous avez bien compris aussi vous pouvez prendre ce document je vous ai mis donc des vidéos et des choses qui voilà des documents qui expliquent les cahiers d'autres cahiers de doléances parce qu'il y en a eu dans tout dans tout le royaume de france voilà donc les documents que vous pouvez choisir donc rassurez vous si vous n'avez pas bien compris la révolution française si c'était un peu compliqué pour vous vous n'êtes pas obligé de choisir cette époque là vous voilà vous pouvez choisir parmi tout ça donc si vous préférez le 19e siècle si vous avez préféré le 20e siècle vous pouvez totalement prendre des documents de tous ces chapitres mélangés voilà mais écoutez bon choix et bonne révision bonne préparation de votre oral je vous dis ciao